Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, 1995, quatrième édition. Ouais, on a dit, on pensait que c'était en 94, mais non, c'est en 95 finalement. Dernière édition de 94, de Fallen Empire. Bon, on va se rappeler que Fallen Empire n'a rien à se rappeler. C'est concept dans mes cartels. On voit que la quatrième édition est à la suite de la troisième édition. Fait qu'on voit un peu le restant ici de la troisième édition. Bon, on va arrêter de regarder, c'est plus vieux. Quatrième édition. C'est Revise, moins certaines bonnes cartes. Ouais. Avec d'autres ajouts, des reprints. Essentiellement, bien c'est ça, les core sets devenaient, après troisième édition, il y avait de la réimpression uniquement, avec aucun ajout de nouvelles cartes. Puis là, bien, quand ils ont sorti quatrième édition en 95, au niveau de la réimpression de cartes de sets précédents, il y avait le choix d'en prendre plus, puis pour prendre des emplacements de cartes. Comme mettons, on va regarder là, comme ici. Abomination, Alibaba, juste en partant, c'est… Mais ça, c'était Revise? Non, ça, c'était Arabian Knight. C'est tous des reprins sur l'air alimentaire, je pense. Vite de même, là. Ça, c'est pas Arabian Knight. Arabian Knight, Antiquities, The Dark, Legend, Arabian Knight, ouais. Ah, tu dis… Ah oui, je me suis mêlé avec la troisième édition. Il était déjà réimprimé. Il était déjà, oui, il avait été réimprimé avant. C'est ça, c'est ça, c'est légende, c'est ça. Fait que, dans le fond, ça se promène un peu, mais c'est pas toutes les meilleures qui ont été reprises. Puis à partir de la quatrième édition, le livre de Magic qui explique comment jouer, qui mettent les laines en haut, les cartes en bas, ça vient une quatrième édition. C'est là qu'ils ont eu d'oeil. On commence à voir le livre qui expliquait, on va dire, en façon détaillée un peu comment on commence à se placer sur une table pour jouer, etc. Mais nous autres, on s'en est servi beaucoup, puis bon, c'est ça. La couleur aussi, hein. Les couleurs de l'impression, ils ont du problème à changer les machines ou c'est… En fait, ça fait des shops d'impression un peu partout sur la planète, là. Là, on parle de couleurs prononcées, même contrairement aux sets, parce que si on regarde la troisième édition, les couleurs étaient parlantes un peu, ça, on les reconnaît beaucoup. Les sets comme The Dark, Legend, Antiquiti, puis Arabian Knight aussi étaient pas là. C'est là qu'on voit le rouge apparaître rouge, les artefacts sont bruns un peu plus, le bleu est plus prononcé, le noir a perdu un peu de ses bubbles. Puis là, c'est vrai partout, parce qu'on a ici, exemple, là, on peut mettre les deux côte à côte, là, ici, là. On va voir une grosse grosse différence, la couleur ici en arrière aussi. Le rouge de l'Animate Dead, complètement différent de l'autre. La grosseur des textes. Vous voyez, la date en dessous, que Revise, existait pas non plus. Ouais, fait que là, ça reste au moins… Au moins, ils en ont gardé des pareils. Ils en ont gardé. Ici, tu vois, ça, ça, ça a pris la place de… ça, ça vient de The Dark, qui est après la troisième édition. Il a pris une place dans la quatrième édition, fait que c'est ça que des fois, là, on… Il y a beaucoup de joueurs qui ont boudé la quatrième édition à l'époque. Moi, je m'en souviens, parce que tu avais pulé Dual Land, parce qu'ils avaient enlevé le Sol Ring, ils avaient enlevé le Démoléctutor, ils avaient enlevé un paquet de bonnes cartes. Puis ils réimprimaient des cartes qu'on avait déjà. Oui, puis qui étaient pas nécessairement bonnes. Non, c'est ça. Mais c'est parce qu'il faut comprendre aussi que la game, ben, la game, elle évoluait tranquillement. Il y avait de l'engouement probablement partout un peu, parce que déjà, avant la quatrième édition, il y avait des cartes françaises qui commençaient à être imprimées. Et même, il est dans d'autres langues, comme Legend en italien. Ça commençait à être quand même pas mal populaire. Worldwide, comme on dit. Et là, c'est sûr que t'es pas pour réimprimer tout le temps les mêmes cartes, les mêmes cartes, les mêmes cartes, les mêmes cartes. Tu vas éliminer une certaine rareté. Tout le monde va avoir la même chose tout le temps. C'est ça. Ça donnait accès à des cartes qui étaient moins disponibles de, justement, de l'Arabian Knight, de Legend, d'Antiquities. Oui. Ça va quand même. Oui, il y a quand même eu des bons reprints. On va l'en croiser tout le long. Parce qu'il y en a des cartes, t'as pas besoin de jouer seulement avec des rares. Ils ont quand même réimprimé une carte qui, en 95, est-ce que la banne ou la... Il y aurait pu ne pas réimprimer les laces, qui est encore une rare que quand tu rouvais un booster, il y avait aucun lace. Ouais, t'as assez, là. Les cercles de protection. Ça donne... Il y a des... Ce qui est le fun, c'est que quand tu... Quand tu cherches des cartes pour compléter des decks, c'est-à-dire des decks pour jouer à la maison ou mettons ici, là, t'as beaucoup de sets qui l'ont, fait que la rareté n'existe pas. Tu peux choisir quand t'achètes des cartes. J'en veux une de 4ème émission, j'en veux une de Réveil, j'en veux une... La plus vieille, tu vas la payer plus cher parce qu'elle est plus rare que les autres, mais au moins, ça te donne quand même accès à de voir les cartes. Ça, j'ai joué avec ça, là. Mettre des conteurs, puis... Dès le début, là, aujourd'hui, là, c'est... Les cartes qui ont repris ça, là, c'est les artefacts, là, de jouer avec les conteurs, là. On va penser à Walking Ballista. Oui. Parce que pouvoir mettre des conteurs à l'arrivée et pouvoir remettre des conteurs, enlever des conteurs, mettre des conteurs, là, c'est une flying. Une chose en 4ème édition, c'est qu'ils gardaient encore les dessins originaux. Ce qu'ils ont commencé et après ça a changé. Dans les corsets suivants, ils ont changé certains dessins. En 4ème édition, c'était encore les dessins originaux. Écoute. Écoute. Cosmique en rond. Écoute. Une grosse 7-7 pour 6. Ouais. Mais non, ça, c'est bon. Ouais. Colossus of Sardia. Mais ça, c'est le fun, parce que là, ici, on peut pas couvrir, malheureusement, dans ma collection, les sets comme Legend, Antikuti et Arab Night. C'est, on va dire, pas achetable. Aujourd'hui, plus que jamais. Fait que... Mais ça, ça, ça a été... Moi, j'ai joué avec ce gros artefact-là, ici, la grosse madame, là. Mais dans cette édition-là, pas avec le tournoir. C'était plus facile à aller chercher. Ben oui. Fait que, il y avait quand même... Tu voyais vraiment la place des éditions, les corsets ou les réimpressions. Pis avec la couleur prononcée, là. Fait que ça aussi, j'ai joué ça. Ça boostait quand même pas mal. Ouais. Fait que c'est bien. Oh, la gongue a été réimprimé. Ouais, c'est vraiment rien. C'est sûr que c'est... Bon, c'est meilleur que Fallen Empire. Oui, oui. Juste parce que les dessins sont originaux, ils ont quand même repris des classiques. Il y a des classiques. On a encore trois laines. Pis c'est les mêmes que Revice. Sauf que le symbole d'étape avait changé. Oui. Le symbole d'étape avait changé. Le symbole d'étape avait changé. Non, non, ils ont quand même... Tu sais, il y a Greed qui ont refait. C'était quoi ça? C'était dans la légende, ça? Les mana batteries, oui. C'était dans la légende. Fait qu'on voit que les laines à compteur, pis les mana batteries, les mana batteries sont arrivées avant. Oui. Pis ça aussi, je disais que j'avais joué avec des laines à compteur. Ça aussi, je jouais avec ça. On voulait sortir scale worm. Ça prenait du mana. C'est ça. Force of Nature, il fallait la jouer. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais oui, les mana batteries. Ah, ben encore une... Hercule Ricard, il était un excellent reprint à l'époque. Oui, pis celui-là aujourd'hui qui a plus beaucoup de valeur. Pauling Mine. Ben, il avait toujours rien pris. Oui, encore l'hypnotispecteur. Killer Bees. Plus 1, plus 1. Ouais, flying boostable. Landax. Excellent reprint. Oui. Il vient d'être imprimé dans Battlebound, mais ça, c'est le dessin original encore. Ouais. J'ai un penchant pour les dessins originaux. Ah oui. Ben, quand tu connais depuis longtemps... Oui. T'avoir suivi l'histoire, ça fait rappeler des choses. Bon, ben lui, on le revoit là avec une belle couleur, beaucoup plus prononcée, pis on a vu un petit peu avant l'enchantement pour le laisser en jeu. Il est tellement meilleur aujourd'hui, là. Lui aussi, dessin riche. Ben, moitié djinn. Ah oui. C'est... C'est vraiment... C'est... C'est presque... Ça, c'est un excellent reprint. Ouais. Qui était pas dans le Vise. Eh oui, dans Revise. C'est avant ça qu'il était pas là. C'est... Voyons. On se met en... Antiquities. On regarde trop, on en regarde trop. Oui. C'est Antiquities. Ouais, Antiquities original. Pis... Revise. Pas ton nom, lui. Madame. Madame. Ça va. Juste pas être certain qu'on... On se trompe pas tout ça, là. Il est là. Il est là. Il est là. Qu'est-ce que c'est ça? Le dessin... Moi, j'aime mieux le dessin de Revise, juste parce que la couleur... On est habitués. C'est les premières. Hum. Ils ont refait celui, aussi. Un twist. Mais je suis rassuré. Ils ont intégré ça. Il y a quand même... Mais juste un. Oui. Pas un dessin. Parce que c'est vrai, Michel Factory, il y a plusieurs dessins, comme la Stripman à l'époque. C'est pas vrai que c'est Fallen, pis le premier. Oh, on a dit... Non, 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 non. On s'excuse. Fallen n'est pas les premiers à avoir introduit les quatre dessins. On va... On va... Stripman pis... On va refaire une petite capsule, juste pour ça. Je pense que... Je peux en sortir une couple de la collection. J'ai peut-être pas toutes les sept, mais j'ai quand même... Autumn-hiver. Comme on dit. Il y avait... Ça, ça a été introduit. Ça, c'est le fun. Ça a été introduit. C'était super. C'est pas un coup de teneur, ce chien qui grogne. Super. Oasis. Oasis. Elle grogne vraiment fort. Ah, c'est ça qu'on parlait quand on était dans le Rise. Northern Paladin, oui. Je vais voir... Il y a où le... Où est le... Son équivalent? Quand est-ce qu'ils ont fait l'équivalent, le Sartan Paladin? Voyage. Rouge, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je m'en suis plus, mais non plus. Rebirth, ça, c'était cool, ça. Ça te scrape une game solide. Sarah. Encore tes dessins originals. Si. 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 Une fois Quatrième édition, c'est pas… Né... C'est, ça se compare même pas avec Fallen Empire. Non. C'est de beaucoup supérieure. Même encore aujourd'hui, on va se prendre quelques cartes Un jeu de cartes de 52 cartes est probablement supérieur à Fallen Empire. Plus de fun à avoir! Ça ici, je trouverais ça dommage. Ici, on le va montrer dans le temps de 3e édition. Il manque un dessin. Les dessins sont originaux, mais... Avec le recul, 4e édition n'est pas si pire que ça. Il y a des bonnes cartes, il y a des bons préprimes. À l'époque. Quand tu avais 4e édition, tu pouvais commencer à jouer à Magic avec 4e édition, mais tu étais encore capable d'acheter du 3e édition. Tu te disais que c'est la même chose. Ils ont remplacé Wheel of Fortune par Wind of Change. Ils ne savent pas! Non, c'est sûr. Mais quand tu achètes des paquets scellés, tu ne le sais pas. Dans ce temps-là, 94, 93, 94, 95. Internet, les spoilers, etc. Faites le calcul. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu connais le set avant même d'acheter une carte. Mais ils ont quand même gardé... Il y a quand même des... Oui, il y avait des excellents reprimes. Comme je dis, 4e édition n'est pas si pire que ça. Mais au niveau des corsets, pour nous, chez MTGQ, ça s'arrête là et ça reprend quand vraiment le corset redevient notable, c'est-à-dire M10. Vous ne verrez pas de 5e, de 6e, de 7e, de 8e, de 9e, de 10e, parce que là, on ne parle que de réimpression. Et les cartes notables ou les cartes qu'on connaît. Il y en a quelques-unes qui sont revenus et ils ont arrêté. On va se concentrer sur les Expense Fence. Oui. En attendant, on se revoit à l'aire de glace. À l'aire de glace. À l'aire de glace. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501